Salut à toi jeune machine, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, un concept que j'ai envie de lancer depuis longtemps, car il va aller à l'encontre de la tendance qui est de montrer la perfection sans montrer l'envers du décor, dans une pratique qui est hyper exigeante, hyper frustrante et qui est super variable, le calisthenics. Donc ce nouveau concept que j'ai prénommé dans la tête d'un athlète, inspiré d'une série Winamax dans la tête d'un pro, je crois, joueur de poker. L'objectif de cette mini-série, on va appeler ça, c'est de filmer mes entraînements et de te parler réellement sans filtre. Donc on va commencer dès maintenant. Je vais t'annoncer que j'ai pris du pré-workout, car en ce moment je doute de ma capacité à avoir de la motivation dans mes entraînements et avoir de l'envie, donc je comble ce manque et ce doute par la prise de pré-workout. Ce qui est complètement stupide, et je le sais, car j'ai déjà fait l'expérience de me détacher de cette addiction, puisque je peux considérer ça comme une addiction, et je me suis rendu compte que c'était purement placebo et que limite même je me trouvais en meilleure forme sans. Donc voilà, premier effet. Là je m'échauffe, je fais du pistolet, tout en sachant que ça ne sert pas à grand-chose non plus, juste pour me stimuler. Je me rends compte aussi que je me sers vachement du placebo dans mes entraînements. On va éteindre cette daube. Et voilà, aujourd'hui je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, comme pas mal de jours ces derniers temps. Donc j'essaye de me rassurer en me disant que je vais faire plus du front, plus de lait qui... J'ai l'impression que c'est un peu me mentir à moi-même. Mais je pense que je vais me conforter dans ce choix-là et on va voir ce que ça donne. Dans la tête d'un athlète, si je le suis en fait, je ne sais même pas si je peux me considérer comme un athlète réellement, c'est maintenant mon fit, on est parti jeune machine. Tu vois, en ce moment, je ne prends même plus le temps de m'échauffer. Je n'ai plus l'impression que ce soit tellement nécessaire. Je pense que j'ai, comment dire, intégré les mouvements que je pratique depuis déjà 3-4 ans, de façon à ce que je n'ai plus besoin d'échauffement pour les pratiquer. Je trouve ça logique. Des fois ça m'étonne, des fois ça me fait peur, parce que je sens mes biceps qui tirent. Mais il y a des jours où ça passe complètement. Donc là, je vais juste commencer avec le handstand. Voilà, le handstand qui est facile. D'ailleurs, il y a une formation qui arrive bientôt dessus. Je fais des petits push-up, des petits trucs. J'essaye souvent des one arm. En ce moment, j'essaye d'améliorer ma balance avec mon problème au bassin. Là, apparemment, ça a l'air de tenir pendant que je te parle. J'ai tout positif. Je vais quand même faire des petits roulements d'épaule, histoire de m'échauffer. Peut-être que je vais faire un peu de planche. Je ne sais pas encore. Allez, une petite planche presque one arm pour se chauffer. Comment je la sens ? Plutôt bien, plutôt léger. Ça presse, tranquille. Le changement d'appui, toujours un peu délicat. Bien se reconcentrer pour la balance. Je ne le sens pas trop. Allez, je le tente quand même. Ouais. Non. Difficile de parler en même temps, c'est à vous. Bon allez, il y a une musique qui m'a motivé. Je vais essayer de commencer avec du 1-1-1 en planche et en front. Histoire de, tu vois, je reste plutôt dans ma zone de confort en ce moment. C'est rare que j'en sorte. Allez, let's go. Ça tire pas mal. Ça passe. Je ne sais pas trop au niveau de mon placement. Ok. Ça va. Franchement, ça va. Plutôt correct. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour la vidéo ou est-ce que je le fais pour moi ? Bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux. On va voir la suite. Bon, étant donné que ça s'est bien passé, on va essayer 2-2-2. Allez, comme ça quoi. C'est ça. Ça va. Ça a l'air passé. Franchement, je suis surpris. C'est peut-être l'un de mes meilleurs états de forme depuis une petite semaine. C'est vraiment de la merde. Je pense que ça me fait plaisir. J'ai l'impression de partager mon training avec des gens autres que ma femme. Parce que ça fait deux mois que je ne m'entraîne qu'avec elle. Ça fait du bien. Allez, la suite. Bon. Est-ce qu'on tente un 3-3-3 ? Ouais. Je ne sais pas. Peut-être plus faire 5-3-3. Pour aller rechercher les 5 push-ups. Ça fait longtemps. Là, ce moment-là, il est très long. Ce petit moment d'hésitation où tu te dis que ce n'est peut-être pas le moment. Mais ce sera quand le moment ? Avec cette musique épique qui m'accompagne. Chut. Allez. Bah. Chut. Je sais. Je suis vraiment une pute. Je me limite trop. Allez, 3 secondes. Allez, on va faire le front puisqu'on doit le faire. Des fois, j'aime ça. Des fois, je n'aime pas ça. Allez. Allez. Je préfère aller en advance. Et touch. Plutôt clair. Et hold à la fin. Putain, comment c'est dur de parler à moi. Man. Bon, c'est plutôt correct. Ici, on dit « Chista ». Bon, en ce moment, tu as sûrement pu le remarquer sur les vidéos. J'ai un petit problème là. J'ai mon décalage qui revient fort. J'ai plus tendance à utiliser le bras droit, donc je penche un peu. Sur mes push-up, je suis décalé. Du coup, sur mon hold, j'ai ce décalage sur les presses. Je presse à droite et le gauche qui accompagne. Ça fait un bordel pas possible. Je l'ai moins en négative. Je vais essayer là de faire nega press. Non, nega push-up, hold, press. Avec dead stop. Allez. 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 Je le sens quand même. J'ai le droit qui a tendance à être plus rigide et qui se ridifie. Enfin, qui se... Pardon. Qui prend tout de suite le dessus sur le gauche. Vraiment, là, je travaille beaucoup ma mobilité du bras droit en ce moment. Ça va un peu mieux, ça dépend. Plus je suis lourd, moi, je suis à l'aise, plus c'est prononcé. Donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. J'accepte de prendre le temps de temps en temps. Je mets un repère visuel, je fais du hold pour être dans l'alignement. Voilà. Musculairement, je ne me sens pas du tout apte à ça aujourd'hui. Mais je vais quand même faire un peu de wide. Allez chercher les deux presses, comme d'hab, histoire de les laisser bien là. On va faire pareil en front, wide press. On attend le petit drop, ça me députance. Ça passe. Plus difficile. Oh. Oh. Je suis trop écrasé d'un coup, je n'ai pas contrôlé assez. Allez, petit wide front qui va m'éclater l'arrière d'épaule, je pince. Bon, wide front, on s'entend. Vraiment, en poule, j'ai du retard, mais foule. Peut-être un jour. Ouais, c'est ça, wide. Bon, j'ai horreur de ce repère des pieds là, parce que pour moi, ce n'est pas du tout significatif. Tu as des gens qui ont des plus grands pieds, des plus petits membres, des gens qui ont des plus grands membres, des plus petits pieds. Pour moi, c'est du bullshit. Voilà. Mais je me réfère quand même à ma largeur de pied à moi, pour avoir un repère. Mais je ne peux pas le comparer avec celle des autres. Voilà. Bon, je pense fin de cette première vidéo. Car après, je dois encore tourner une vidéo et après, je dois aller encore à la salle. Je dois bien emmener avec moi à la salle, mais honnêtement, je n'ai pas envie de passer l'intégralité de mes moments à filmer ce que je fais. Car j'ai déjà fait ça et je me suis rendu compte que j'en perdais le plaisir. Point important à mentionner sur cette vidéo, c'est que j'ai réussi à prendre plaisir de par mon bien-être dans la pratique. Et ça, ça ne va pas. Parce que je devrais quand même trouver du plaisir dans la difficulté. J'ai réussi à le faire déjà. Et en ce moment, j'ai beaucoup de mal à le faire. Dès que c'est dur, j'ai tendance à la remettre en question, à même me dire, contrairement à ce que j'ai dit dans mon e-book sur le mindset, que je ne suis peut-être pas fait pour ça et que je serai peut-être meilleur ailleurs. Alors que ça ne devrait pas faire partie de l'équation. Il faudrait juste que je me pose la question de savoir si j'aime ou si je n'aime pas ce que je fais. Je pense que je l'aime, parce que ça fait 4 ans que je le fais. Dans ces moments-là, je me rends compte que je l'aime. Mais quand c'est dur, en tout cas de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à me le rappeler. Et je vois de plus en plus, je broie du noir en fait, tout simplement. Jeune machine, c'était Matt Monfit. N'oublie pas que tous mes programmes, tous mes trucs sont dans la description. L'offre de rentrée arrive très vite. La communauté privée de Calisthenics également. La formation Einstein également. Surchauffe de l'appareil. Fait chier.